Hello, hello les amis, Verseau, ascendant en Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau, bienvenue pour cette guide en sentimentale relationnelle amoureuse du mois de juin 2024. Relationnelle pour toutes les personnes dont la problématique n'est pas le cœur, soit vous n'avez pas de problème dans votre vie sentimentale ou soit ça ne vous intéresse pas. Et dans ce cas-là, ça vous parlera plutôt de vos relations amicales, relations professionnelles, relations familiales ou autres. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Donc vous prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Vous prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez et uniquement si ça résonne en vous, tout simplement, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation puisque c'est un tirage un petit peu intemporel avec quand même le tarot qui ne s'arrête pas. Ça peut parler à certains Verseaux dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard au mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous conseille pour terminer de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails, pourquoi pas d'autres précisions ou d'autres messages. Ce n'est pas pour avoir plus de vues, c'est parce que c'est parfois très utile de faire ces recoupements. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage les amis Verseaux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est très important par ces temps difficiles sur YouTube. Je vous en remercie. La force inversée. Alors, la force inversée, c'est un peu quand on perd un peu la maîtrise des choses. Quand on a peut-être, entre guillemets, pas trop la force de bien maîtriser les choses, soit parce qu'on est très impatient de quelque chose, soit parce qu'on va dans la précipitation. Et la précipitation est mauvaise conseillère, surtout quand on essaye de faire des relations épanouies. La force, ça peut nous parler également d'esprit un peu conflictuel. Donc, comme on est pressé, comme on est impatient, comme on est un peu dans le trop quelque part, eh bien, on se laisse un peu déborder, j'ai envie de dire. La force inversée, évidemment, parle aussi potentiellement de quelque chose qui se fatigue, qui s'amoindrit, dont la vitalité est à améliorer. Peut-être que aussi, cette force inversée peut nous parler de personnes qui n'arrivent pas à faire d'efforts actuellement pour être correctement installées dans leurs relations amicales, amoureuses ou autres. Cette force est accompagnée en dos de deck de l'ermite qui, lui, apparaît à l'endroit. Donc, on nous invite à faire preuve de maturité. Et au contraire, puisque ici, on parle peut-être de précipitation et d'impatience, l'ermite, lui, il avance doucement, mais sûrement. Il est prudent et il est intelligent, il est mature, il est sage. Donc, on vous invite quand même à regarder ce côté peut-être un peu trop quelque chose pour essayer de calmer le jeu, trouver des remèdes aussi. Donc, il peut y avoir une certaine forme de fatigue par rapport à la vie relationnelle ou amoureuse ici. Et on vous invite à être plus prudent, plus délicat peut-être, à être plus, oui, à raisonner plus, avec plus d'intelligence, entre guillemets. 9 plus 11, on a 20, donc on a le jugement. Le jugement, c'est aussi un besoin d'éclaircir des choses. Donc, si vous rencontrez des tensions avec quelqu'un, des conflits, on vous invite à éclaircir les choses, à trouver des remèdes, à essayer de comprendre pourquoi on en est là, qui est responsable, pourquoi. Est-ce que vous êtes tout blanc, tout noir, qui porte les responsabilités et qui doit assumer les responsabilités, sans doute en comprenant ce qui se passe. OK, on va essayer, bien évidemment, d'en savoir plus avec d'autres énergies, notamment l'oracle du soleil, le vent. Je vous rappelle que vous, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse e-mail dans la barre d'infos, tout comme les références, tout comme vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise et les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du verso récemment, comme par exemple, la bonne surprise qui vous attend en juin, les messages que vos guides cherchent à vous adresser et pour terminer, une guidance générale pour découvrir les énergies qui vous accompagnent pendant cette période. Allez, on y va, les amis verso, ascendant verso, signe lunaire et vénusien en verso. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec la force inversée ? Avec la force inversée, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le pont sacré. Il y a une zone peut-être d'orage ici. On voit les tourments avec des vagues sur cette carte et on vous est invité à finalement traverser quelque chose. Il y a peut-être un changement à amorcer. Alors soit vous n'êtes pas sûr d'y trouver la lumière et donc vous hésitez à traverser quelque part. Ou alors vous restez un peu coincé au milieu, dans cette zone de tourment, parce que vous ne savez pas encore comment évoluer, tout simplement, ou faire évoluer la situation dans laquelle vous vous retrouvez actuellement. Il y a peut-être aussi la nécessité d'accepter de nouvelles circonstances. Il y a quelqu'un ici qui peut-être doit se reconnecter à l'autre parce qu'il y a une certaine forme de lenteur qui peut être représentée aussi par le pont sacré. Une certaine forme de solitude ou de silence qu'on peut ressentir comme si on était un petit peu bloqué par quelque chose. Donc c'est une dynamique, on va dire, qui n'est pas forcément la bonne dynamique. Soit ça va trop vite, soit ça ne va pas assez vite. On n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde à ce niveau-là et on ne sait pas forcément encore comment faire évoluer les choses. On vous dit d'être sage, raisonnable, de faire preuve d'intelligence et d'aller lentement, de réfléchir. Une autre énergie, nous avons le lutteur. Alors, le lutteur, c'est celui qui gagne. Le lutteur, c'est celui qui s'impose. C'est celui qui prend toute la place. On le voit sur cette carte. Le lutteur, il fait barrage à l'autre lutteur face à qui il combat. Donc il y a cette notion peut-être de combat, mais on veut absolument gagner quelque part. Il y a peut-être une des deux personnes qui veut absolument avoir, entre guillemets, raison. Qui veut imposer son choix, imposer ses décisions ou s'imposer tout simplement par égo. Et ici, on nous dit, bon, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. Soit comprendre pourquoi cette personne a de l'égo et ne veut pas lâcher. Soit comprendre pourquoi nous, on s'interpose peut-être face à quelqu'un. Et travailler justement cette place que l'on prend ou qu'on ne prend pas assez. Ça peut être dans les deux sens. On peut laisser la place à l'autre un peu trop. Ou au contraire, ne pas s'impliquer assez. Un troisième message avec la force inversée. Ici, qu'est-ce qui va se passer pour les versos ? Alors, la poupée Kokeshi, un peu comme l'ermite. L'ermite, il est sage, il apprend ses expériences. Il comprend. Et la poupée Kokeshi, elle nous dit de faire avancer les choses. Il y a quelque chose à comprendre ici, à apprendre. Il y a une leçon face à cette force inversée. Soit cette précipitation, comme je le disais. Soit ces conflits qu'on peut ressentir. Il y a quelque chose à bien analyser et à bien comprendre. Il y a vraiment cette notion de la compréhension, l'apprentissage. Ici, les livres, l'éducation nous permettent de monter plus haut. De nous élever philosophiquement ici. Spirituellement peut-être aussi. Et humainement, tout simplement. Ok. Quelle est l'énergie ? Quelle énergie va particulièrement vous aider ? Sur laquelle vous pouvez vous appuyer dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse ? Au mois de juin. L'origami, c'est être un peu pointilleux, un peu plus précis, être plus dans le détail. L'origami, c'est la carte du travail, certes. Alors peut-être que certains sont très occupés à travailler. Et ça les aide justement à ne pas se retrouver, à avoir le sentiment d'atténuer ce sentiment conflictuel. Peut-être qu'on voit notre rédemption dans le travail alors qu'on vit des relations peut-être un peu plus complexes actuellement. Mais c'est aussi le fait d'agir ici. Il y a peut-être quelque chose qui demande à ce qu'on passe un peu à l'action avec l'origami. Qui parle d'agir, de faire les choses pour obtenir des résultats. Donc de retourner la force et de faire plus d'efforts quelque part. Quelqu'un doit faire plus d'efforts pour que ça soit plus précis, que ce soit plus juste, pour que ce soit mieux fait, pour que les relations soient plus jolies, plus précises. L'origami, c'est tout le soin que l'on apporte à faire quelque chose. L'application, l'implication qui est la nôtre quand on se met à faire ses créations justement. Donc l'implication dans le couple aussi ou dans la relation. Et non pas se désolidariser ou quelque chose comme ça. Quelle est l'énergie au contraire qui pourrait vous freiner les amis versos ? L'empereur. Alors, on retrouve avec l'empereur un peu cette notion du lutteur. L'empereur, c'est celui qui est solide, qui peut être un peu autoritaire, qui peut être aussi protecteur, un peu trop protecteur. Qui peut mettre son égo en avant. Cet empereur, c'est celui aussi qui peut être a beaucoup de mal à accepter ce qu'on lui dit. Parce qu'il a son placement, parce qu'il est très ancré. Il croit profondément en lui. Et il a peut-être du mal à écouter ce qu'on a à lui dire. Parce qu'il se positionne comme le leader, comme celui qui est vainqueur. Un peu comme ici. Il y a aussi avec l'empereur la notion d'insécurité, peut-être, de certains. L'empereur, c'est celui qui ne change pas. Qui pense que de toute façon, il est dans une sorte de routine sécurisante. Donc, lui faire changer d'avis est peut-être complexe. Mais on doit apprendre, soit à comprendre l'autre, soit à apprendre à lui parler différemment. S'il n'est pas en mesure d'écouter nos arguments de la façon dans lesquelles on a plutôt tendance à lui parler. Quel conseil de l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de cette force inversée ? Quel conseil de l'univers ici ? Ici, Gémeaux, Mercure, Scorpion et Pluton. On nous parle de conversation, justement. Et ici, d'une dynamique aussi. Mercure, c'est la planète de la dynamique. Il y a une dynamique à changer ici. On voit ce flûtiste qui peut faire penser au conte de Hamelin qui hypnotise la foule en leur racontant des choses qui leur plaisent et qui font qu'ils se sentent un peu manipulés. Alors, soit quelqu'un essaye de s'imposer à vous et on essaye de vous manipuler et vous essayez de mettre fin à ça. Le scorpion, en tout cas, nous parle de sortir d'une certaine forme d'illusion, de rentrer dans une dynamique différente. Parce qu'ici, il y a peut-être une certaine forme d'obstination. Il y a quelqu'un qui peut se montrer un peu têtu dans une relation. Et il faut peut-être faire preuve d'une implication différente, de ne pas être borné, mais essayer peut-être de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de la situation pour revoir peut-être sa méthodologie, quelque part. On va regarder maintenant pour les versos célibataires. Qu'est-ce qui ressort ici ? Quelles sont les énergies qui accompagneront les versos célibataires dans le domaine, justement, sentimental, relationnel, amoureux ? Le 8 d'épée, une tendance à rester un peu figée, un peu bloquée, un peu frustrée peut-être. Peut-être à ne pas prendre sa place aussi et devoir justement penser un peu différemment. Alors, cette force inversée peut évoquer une certaine forme de fatigue parce qu'on n'est pas très optimiste. On a tendance à regarder le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein avec le 8 d'épée. Et on nous dit qu'il faut changer peut-être un peu de façon de réfléchir parce que le 8 d'épée, c'est sortir de ces idées préconçues aussi qui nous stigmatisent ou qui nous bloquent pour aller vers d'autres choses. Avec le 7 de coupe, on nous parle d'illusion aussi. On nous parle d'une difficulté à comprendre les choses parce qu'on les regarde peut-être d'une mauvaise façon. Soit on les sous-estime, soit on a une idée trop arrêtée de quelque chose et ça nous empêche de vraiment voir les choses telles qu'elles sont. On a plein de possibilités, mais finalement, on est dans une certaine difficulté à choisir. On ne choisit pas vraiment son camp. J'ai envie de dire, c'est l'expression qui me vient. Alors, voyez comment ça peut vous parler. Pour les versos qui sont en couple, engagés, mariés, investis dans une relation, quels sont les messages pour les versos 2 de coupe ? Donc, on voit avec le 2 de coupe qu'on peut parler d'une certaine dualité. Le 2 de coupe, ici, surtout avec cette force inversée, c'est un peu un rapport de force. On peut ne pas être d'accord sur quelque chose, ne pas être en paix quelque part. Je veux et l'autre veut autre chose. Et ici, on nous parle du 4 d'épée, d'essayer de trouver un relâchement, entre guillemets. Le 4 d'épée, c'est un peu lâcher prise sur sa façon de penser. Peut-être être plus calme, moins dans la force aussi, peut-être moins dans la combativité, moins dans le conflit. Et peut-être calmer un peu ses pensées, justement, pour avoir une autre vision des choses. Une autre vision, parce que cette vision-là, elle est peut-être dans une certaine forme de manipulation, même totalement inconsciente, mais elle peut se montrer un peu autoritaire sans même s'en rendre compte, quelque part. Bon, on a une carte de dualité, on n'a pas une carte de chamaille gravissime non plus. Voilà, les amis, verso, comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Ce sera intéressant de voir vos différentes lectures. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux et si crucieux pour l'existence de la chaîne. J'invite toutes les personnes qui, habituellement, sont de passage et ne laissent rien de leur passage, de juste liker, de juste mettre un coucou, juste un émoticône. Ça demande un millième de seconde, mais c'est super important pour attirer l'attention des algorithmes YouTube qui sont si, qui ont droit de vie et de mort sur les chaînes. Et c'est très important en ce moment de soutenir des chaînes comme les miennes. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour une guidance professionnelle cette fois. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis verso. Merci d'être là et à très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada